On va commencer par le désherbage, puisqu'on a vu ces super plantes arriver et donc on pourrait en faire quelque chose. Et on sait qu'il faut à tout prix de la paille pour nourrir notre sol et notre fertilité organobiologique. Ok. Alors actuellement, quand je travaille et que je réfléchis, j'ai une optique de tuer mon végétal, que je le fasse en conventionnel chimique ou en lutte ou en agriculture biologique classique. Je suis toujours dans l'idée que je vais tout tuer. D'accord. J'extirpe, je bine, je lutte, j'extermine ma mauvaise herbe. En gros. Donc, prenez le comme ça. Et en fait, en agriculture biologique, le standard qu'on nous a amené, je sors la chimie à cause de mon histoire de guerre. D'accord. Voilà. Parce qu'idéologiquement, il y a certains qui se sont accrochés à ça et bon, qui bref. Donc, idéologiquement, je sors la chimie pour tout un tas de raisons. Voilà. Je construis un standard d'agriculture biologique, mais j'oublie qu'il faut intégrer la logique de la biologie dans la construction de mon agriculture biologique. En gros, je vais faire exactement pareil qu'en chimie, sauf que je n'ai pas les mêmes intrants. Mais j'amène tout et je lutte tout et je désherbe et je travaille et je mets. Voilà. En fait, ça ne change pas. On n'a pas changé d'agriculture. Donc, du coup, là, on change radicalement d'agriculture dans ce qu'on fait. Vous voulez faire de la permaculture avec des buts permanents ou pas et des machins, etc., avec des paillages, des trucs autofertiles qui produisent beaucoup. Et on veut que ce soit auto nettoyant et auto régulateur sur les ravageurs. Mais oui, tout. On veut tout. Alors, ce serait quand même malheureux qu'avec 7 ou 10 milliards sur la Terre, il n'y ait pas assez d'agronomes et de paysans à réfléchir correctement. Ce serait quand même dommage. Donc, tu démarres. Et donc, quand je désherbe en agriculture, ça finit toujours comme ça. Alors maintenant, bio ou pas, ça ne change plus grand chose. Sauf que quand j'ai mis de la chimie, j'ai un risque encore en plus. Voilà. Et un grave risque de transfert de polluants et de toxicologie. Et puis, tout ça, en fait, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'au prochain passage d'outils, je ne vois plus la connerie. Par contre, quand je vais voir dans la forêt, je ne vois pas la même chose. Et donc, je dois commencer à comprendre. C'est-à-dire, je vois que mon sol, il est couvert avec une litière et qu'en permanence dans cette litière, il y a une plante vivante qui pousse. Voilà. Ça, c'est les deux standards nécessaires au désherbage. La litière est surtout une plante qui pousse dedans. Au début, on ne savait pas pourquoi c'était important, la plante qui pousse. Mais maintenant, on sait. C'est la photosynthèse et la nutrition de la risodéposition qui est un élément important. Les sucres que la sève va redéposer dans le système racinaire autour pour nourrir les bactéries, etc. Parce qu'en fait, quand vous ne nourrissez pas correctement le sol en sucre, il va réagir et faire pousser une plante pour le faire à votre place. OK? Et ça s'appelle une mauvaise herbe ou une adventice parce que ce n'est pas celle que je veux cultiver. Et si vous cultivez une plante, vous pouvez faire exactement pareil. Donc, on va cibler, on va choisir nos plantes pour faire le boulot à la place des adventices. Donc, systématiquement, dans mon carbone qui va revenir avec la plante, le paillage pour faire la fertilité organobiologique du sol, il faut que dans la litière pousse à tout prix, tout le temps, toute l'année, une plante vivante qui fasse de la photosynthèse. C'est obligatoire si on veut arriver au bout. Donc, c'est une vraie difficulté. C'est à dire, dès que vous avez une plante morte et pas de photosynthèse, il y aura une réaction. C'est à dire que toute cette activité biologique du sol, toutes ces bactéries, ces mycorhizes et je ne sais pas quoi, tout ce qu'il y a là dedans, à un moment donné, ça vient en symbiose. C'est à dire que non seulement ça digère les excréments, la paille, etc., etc. Mais moi, pour être en bonne santé, de temps en temps, j'aime bien boire un coup de Coca-Cola, du sucre soluble, du jus de fruits. Oui, parce que ça va m'aider dans mon métabolisme, un sucre rapide, etc. Et donc, si vous supprimez la photosynthèse, vous allez supprimer de la risodéposition. C'est la moitié de la biomasse racinaire en poids. C'est de la risodéposition sous forme de sève élaborée dans le sol. Donc, si je dis que ma plante a deux tonnes de racines à l'hectare, la production de carbone, c'est quatre. Parce que deux, c'est sous forme de sève élaborée de sucre que je redonne aux bactéries de la rhizosphère et aux champignons et aux mycorhizes et compagnie. Parce qu'en retour, ils vont me donner les éléments pour que je mange. Et donc, si vous supprimez la photosynthèse, il va vous arriver un truc extraordinaire. Mais tous ces êtres vivants, ils ont faim. Ils ont faim, soif de Coca-Cola, de sucre, de jus de fruits. Et donc, il y aura une réaction du sol. Pour les nourrir à tout prix, elle va lever la dormance d'une plante qui fait de la photosynthèse. D'accord ? Donc, vous avez de l'anherbement, en fait, qui arrive. Alors ça, on en a un petit peu sué pour le comprendre. Alors, on ne peut l'expliquer que par défaut. Mais en fait, petit à petit, ça va se débobiner dans les bouquins. On commence à lire des trucs là-dessus. Donc, retenez, pour désherber, toujours, toujours, toujours une litière sur le sol. De préférence, une litière carbonée type paille. Et une plante qui doit pousser dedans à tout prix. Ça, c'est obligatoire. Donc déjà, on a dit, on pouvait faire de l'agriculture, les mains dans les poches. Je peux faire un diagnostic de visu. Le sol est nu, couvert. Avec quoi il est couvert ? Il y a quelque chose qui pousse ou pas ? Etc. Vous voyez ? Je vois des turicules. Je n'en vois pas. Je vois des vers de terre. Je n'en vois pas. Je vois des champignons. Je n'en vois pas. Donc, en fait, c'est super parce que vous n'avez que des repères visuels qui vont très bien avec l'agriculture. Et donc, on passe du sol nu au sol couvert. Et nous, les premiers essais, on les faisait avec du glyphosate. Ça permettait de tuer une plante, comme on avait appris avec les Américains, pour en mettre une autre. Par contre, ce système-là, il restait toujours plus propre. C'est-à-dire qu'à la limite, si je n'utilise que le désherbant pour tuer ma prairie et semer du blé, je n'ai besoin que de ça pour le récolter. Donc, on a commencé à construire des trucs éco-phyto. C'est-à-dire avec moins de phyto. Et puis, donc, c'est haro sur le glyphosate. Et nous, on disait non, haro sur le reste. Gardez-nous le glyphosate. Vous voyez les débats qu'on mène. Sauf que bon, c'est une impasse globalement parce que ça ne te résout pas le problème de la dépendance. D'accord? Alors, je ne fais rien. Voilà ce que j'ai. Là, je suis à peu près garanti que je ne vais pas récolter grand chose. C'est compliqué, cette affaire-là. Et puis, s'il faut commencer à arracher pour s'en sortir. En fait, en tant que maraîcher, je pourrais passer la totalité de mon temps à désherber. Alors que qu'est-ce que je dois faire réellement? Je dois récolter et vendre parce que je dois aller voir mon client et lui raconter une belle histoire. Donc là, je ne vais pas voir le client et je fais faillite. Et on sait que c'est la tuile. D'accord? Voilà, c'est ça qui ne va pas. Donc, comment on va s'y prendre? Et du coup, avec les systèmes, avec le désherbant, quand on ne touchait plus avec nos semoires spécialisées, on a commencé à avoir des stratégies de gestion des plantes plutôt que d'élimination. C'est à dire que plutôt que de lutter, d'éliminer, on va commencer à gérer. Voilà ce qui va se passer. Et on a commencé à semer nos fameux couverts végétaux avec beaucoup de biodiversité. Là, c'est un bio max. Et on a commencé à regarder au pied. Et au pied, c'est propre. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait un truc. En fait, quand vous écartez votre super végétation qui fait vraiment masse, vous allez faire un seul truc. Il n'y a plus jamais de lumière qui touche le sol. Voilà. Et ça, c'est votre première condition pour réussir le désherbage. Plus jamais, plus jamais de lumière au sol. Alors, pour deux motifs particuliers. Parce que dès que le sol est nu et qu'il voit la lumière, il y a une levée de dormance d'Adventis. Parce que gaspillage d'énergie. Et donc, le sol, il est en danger. Il pourrait être stérilisé par les ultraviolets. Donc, la plante, elle couvre parce qu'elle sait que ça pourrait dégrader le système sur lequel elle prolifère. Donc, elle couvre. Premier truc. Donc, dès que la lumière touche un sol nu, levée de dormance. Donc, pas de sol nu. Donc, pas de levée de dormance. S'il n'y a pas de levée de dormance, il n'y a plus de mauvaises herbes. La seule dormance que je dois lever, c'est laquelle ? Eh bien, c'est celle que je mets, mes graines. Vous voyez ? Donc, on n'est pas encore au bout parce qu'il faut lever la dormance des graines. Mais ça, c'est facile à faire. Il suffit de les passer au soleil. J'étale ma semence en plein soleil et puis je la remets dans le sol. Elle est partie. C'est bon. La lumière va vous lever la dormance. C'est pas de souci. Donc, on sait faire ça. Alors, deuxième étape, on commence à deviner qu'il va exister de nombreuses techniques de désherbage. Mais du coup, qu'ils suivent la logique de la biologie. Pas de l'agriculture biologique telle que je l'ai apprise. En fait, la biologie, elle me dit que les plantes, elles s'étouffent les unes les autres. C'est la plus grande, la plus costaud, la plus rustique qui gagne. D'accord ? Mais quand je travaille pas le sol, je ne permets pas la levée de dormance par le remue. Je remue pas la terre. Comment on fait lever une graine ? Il faut qu'elle tombe sur le sol, qu'elle soit dans le sol et puis qu'elle ait vu la lumière. Et donc, quand je bouge la terre, en fait, je lève toujours la dormance des graines qui étaient pas à la lumière. D'accord ? Donc, plus je bouge, plus je lève la dormance, plus je salis. Alors là, tu souffres et puis tu dis, putain, je fais exactement l'inverse pour désherber. Non. Mais plus je touche, plus j'enherbe, en fait. Et puis, tu te rends compte que c'est la litière qui va faire un job très particulier. Elle va empêcher la lumière d'aller au sol, mais on a aussi l'effet isolant. D'accord ? Et on a l'effet nutrition. Et on a l'effet... Il y a de l'allélopathie sous la litière. Et puis, il y a une concurrence à quoi ? À la lumière, à l'eau, aux nutriments, etc. À la température, il y a concurrence à tous les étages. Donc, il y a quelqu'un qui va gagner. Et donc, je dois me débrouiller pour que c'est la plante que je cultive et pas celle que je cultive pas. Alors, il y a deux systèmes. Il y a l'allélopathie et l'allopathie. C'est-à-dire, les plantes, elles vont, en règle générale, secréter des substances qui éliminent les autres. Par exemple, l'ambroisie, il n'y a plus que l'ambroisie. Et on fait le ménage. Et il y a une raison particulière pour ça. D'accord ? Et du coup, toutes les matières organiques qui tombent sur le sol et qui font une litière, quand elles commencent à se biodégrader, au contact du sol, elles produisent des substances antigermes. Mais toutes les matières organiques sans exception, c'est-à-dire un petit film, comme un papier emballage à le bal, à te microniser, une petite pellicule qui devient antigerme au contact litière-sol, allélopathique, antigerme. Et certaines matières organiques, beaucoup plus que d'autres. Par exemple, la paille de sorgho, beaucoup plus allélopathique et antigerme que la paille de maïs. Et les légumineuses, quasiment pas. D'accord ? Par contre, l'orge, la paille d'orge, terrible. D'accord ? Et donc, la paille d'orge, quand vous la mettez sur un champ, elle ne va favoriser que les repousses de graines d'orge. Donc là, il y a une allopathie, c'est-à-dire qu'il y a un travail pour se favoriser soi-même. D'accord ? Donc, les plantes, elles ont ces deux mécanismes-là dans leur biologie. Ensuite, l'humus et le carbone. En fait, plus le sol va être riche en humus, moins il est sale avec des adventices. Et vice versa. C'est-à-dire, plus il a perdu sa matière organique et son humus, plus il se salit. La structure du sol, c'est asphyxié, compacté. Ce ne sont pas les mêmes plantes qui poussent que dans un sol bien structuré et aéré. Vous voyez ? Donc, la structure du sol est un outil de désherbage. Bonne structure, peu de problèmes, mauvaise structure, beaucoup de problèmes. Vous voyez ? Et puis après, l'allopathie, le système antigerme, l'humidité, l'ombre, la température, la dormance, la concurrence aux nutriments, etc. Voilà. Et avec tout ça, je peux désherber. Je pourrais mettre de l'ordre là pour désherber. D'accord ? Par quoi je vais commencer ? Je vais commencer par l'étouffement et la concurrence aux nutriments. Et ensuite, je vais faire une litière qui va faire un truc alléopathique antigerme. D'accord ? Et ainsi de suite, je vais construire mon système de désherbage. Donc, on faisait des tests. Donc, des systèmes. Je récolte de l'orge ou du blé, je ne sais pas trop quoi. Et donc, on fait des collections de plantes et on fait au milieu une connexion de chénopodes. Pourquoi des chénopodes ? Parce que c'est une plante qui est nitrophile. Elle adore l'excès d'azote. Donc, comme il y a trop d'azote libre dans ton sol qui pourrait être lessivé rapidement, il y a une plante qui pousse très vite pour récupérer cet azote-là, pour éviter son lessivage, pour le réorganiser dans de la matière organique qui est de la paille, tout de suite, parce qu'en plus, le couillon, il m'a enlevé les pailles. Donc, une plante qui prend rapidement de l'azote et qui fabrique de la paille en trois mois, tu l'as. En trois mois, tu as la graine, la fleur, la paille, tout là. Et il n'y a plus d'azote dans le sol parce que l'azote est lessivable. Et on te l'a mis dans le format organique où il va revenir par la digestion du carbone. Donc, on commence à voir ça. Et puis, on se rend compte que là où on a semé une plante, ça reste plutôt propre. Donc, en fait, on peut affecter des missions aux plantes. Ça, ça a été le premier travail. Je récupère de l'azote ou alors elle décompacte ou elle me fait de la paille. Enfin bref, on pourrait leur affecter des missions. Alors, autre débat pour le désherbage. Vous avez une courbe là. Et puis, c'est la quantité de mauvaises herbes. Donc, en rouge, c'est le sol nu. Donc, on fait 7,4 tonnes de biomasse de mauvaises herbes. Et en fait, vous avez un truc là en orange, 93 kilos simplement d'adventices quand j'ai semé de l'avoine sur le sol, de l'avoine noire. Donc, en fait, selon la plante qui va pousser, je vais avoir plus ou moins d'adventices. Ça veut dire que je peux contrôler les plantes indésirables avec une autre plante. Selon les plantes, la performance à la lumière et au désherbage est différente. En fait, vous avez en vert là 3700 kilos. C'est du lupin blanc. Donc, le lupin blanc, c'est une légumineuse. Mais ça laisse passer beaucoup de mauvaises herbes, 3700 kilos en 100 jours là à peu près, en 3 mois. Alors, ça veut dire quoi ? Pourquoi le lupin blanc est moins bon que mon avoine ? Il n'est pas compétitif à l'étouffement. Voilà. Il va doucement, il laisse passer beaucoup de lumière et il n'est pas, comment dire, concurrentiel. D'accord ? Ça reste une bonne plante, mais finalement, qu'est-ce que j'apprends ? Difficile à désherber parce que non concurrentiel. Pousse doucement et laisse passer beaucoup de lumière. Donc, si je dois désherber un lupin en grande culture chez un agriculteur bio, je vais l'associer avec de l'avoine qui, elle, désherbe super bien. Voilà. Et puis, il faut trouver la bonne dose. C'est ça un petit peu la science du paysan. Mais globalement, les deux ensemble. Et si tu commences à être trop mono-embrayé, tu vas avoir beaucoup de bêtises qui arrivent. C'est pour ça qu'on commence à mélanger tout. Parce qu'en fait, c'est à nouveau l'effet de la diversité qui va se trouver là. Et donc, selon les plantes, on a des efficacités en 100 jours. Pour le contrôle des adventices, c'est différent. D'accord ? Donc, la plante des herbes. OK, mais il faut qu'elle soit concurrentielle à la lumière. Parce que le sol nu, lui, il voulait faire les 7 tonnes de mauvaises herbes. Alors, on continue. Donc, c'était les photos de Steve Groove. Il y a un truc pour désherber un végétal. C'est-à-dire que maintenant, je veux le tuer sans chimie. Tous les végétaux, sans exception, si vous les roulez à floraison, ils crèvent. Mais il faut que la floraison soit établie. Alors, un rouleau lourd de préférence. Voilà. Et donc, tous sans exception. Floraison établie. Je les roule. Il crève, il crève. Y compris le chien de dents. Alors, il ne va pas crever, mais il va mettre beaucoup de temps à repartir. Donc, pendant ce temps-là, tu as le temps de faire autre chose. En fait, la plante, elle n'a qu'une obsession. C'est faire sa reproduction à graines. Et donc, elle va avoir des stratégies qui sont différentes selon qu'elle est annuelle ou pluriannuelle ou bisannuelle ou vivace. Elle n'aura pas les mêmes stratégies. Donc, je prends une annuelle, un kénopode. Quand il fait sa floraison, en fait, il va inhiber tout son plateau de talage. Et il va mettre toute son énergie photosynthétique au service de sa graine. Et donc, au moment où il fleurit, il n'y a plus de pousses végétatives qui repartent du sol depuis le pied. Parce qu'il a inhibé biologiquement sa repousse. Par contre, si mon kénopode, je l'écrabouille et je ne l'arrache pas avant la floraison, il va repartir du pied. Donc, c'est à floraison. Toutes les plantes vont inhiber leur plateau de talage. Et donc là, vous pouvez les rouler par terre et elles meurent. Et alors, ça tombe bien. Quand elles sont en floraison, elles sont souvent hautes. Vous avez beaucoup de paille. Le C sur N s'est inversé. Donc, je n'ai plus l'azote. D'accord ? Donc, je ne vais pas acidifier. Oui, le C sur N, il s'inverse à la floraison et on va vers la paille. D'accord ? Donc, du coup, vous avez moins d'azote. Donc, moins de minéralisation azotée. Donc, on supprime les risques sur l'azote et on va vers de la biotransformation de litière. Plus je mange du carbone, plus j'aurai de l'azote après. Et donc, même le chien dents, la graminée vivace, je ne sais pas, le rayera ou n'importe quoi. À floraison, il va inhiber son plateau de talage. D'accord ? Et donc, il n'y aura pas de repousse avant la désinhibition biologique qui va mettre 2-3 mois. C'est-à-dire que vous le savez tous, quand vous fauchez très tard une prairie qui est en floraison, eh bien, je fais ma coupe de foin, je la donne aux vaches. Eh bien, tout l'été, ça ne pousse plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la graminée, elle a inhibé son plateau de talage et elle ne peut pas repartir. Si, elle repart à l'automne, mais elle va mettre 3 mois à lever le frein qu'elle s'est elle-même mise. Et comme il manque la végétation, la photosynthèse et tout à ce moment-là, il fait très chaud. Donc, elle est quand même en difficulté momentanément et hop, elle va repartir à l'automne et avec la pluie et redevenir vivace. Donc, un chien dents, on pourrait cultiver dans une prairie de chien dents à contre-cycle, mais il faut le laisser fleurir. D'accord ? Le faucher et le laisser en litière et planter une plante qui résiste à la sécheresse là-dedans. D'accord ? Et de préférence, autonome en azote, une légumineuse. Et ça pourrait produire super bien si tu sais démarrer ta plante avec un petit peu d'eau et puis voilà. Donc, le chien dents, ça ne devrait pas être un souci agricole. Sauf que je dois le rythmer dans un acte de production. Eh bien, ça, je ne sais pas faire. Vous voyez les raisonnements qui arrivent. On va gérer, on va commencer à gérer du végétal. Et donc, c'est une vraie violence dans nos pratiques. On ne sait pas faire. Parce que mon travail, c'était de tuer le chien dents. Ça, j'ai plus ou moins bien appris. Et donc, cette litière, elle doit tout faire, me produire de l'azote, du sol fertile et désherber. Et quand j'ai compris que la même plante allait tout faire, eh bien, mon métier de jardiner va changer. Puisque je pourrais désherber avec la plante qui fertilise mon sol et ça pousse tout seul. À condition que peut-être il m'en faut 25 tonnes. Voilà, c'est le seul problème à résoudre. Mais j'ai le droit d'acheter un petit peu de paille peut-être. Ou d'aller voir mes collègues qui ont des branchages qui m'amènent des déchets verts frais. C'est toujours l'idée du produit frais. Donc, on détruit à floraison, on roule. Et quand je roule, ça tombe bien, je fais un paillage. Et donc, ça a été la grande innovation des années 80-90. C'est là que les Brésiliens ont commencé à nous faire ces fameux rouleaux facas. Alors, pourquoi rouleaux facas ? C'est le mot brésilien pour donner des rouleaux à barrettes, en fait. Donc, ça, c'est chez Steve Groove. Donc, c'est un bricolage de paysans. Voilà. Et donc, ce rouleau à facas, il va avoir deux actions. Il va coucher et en plus, il va, par sa lame, il va abîmer un petit peu le végétal pour être sûr qu'il ne se relève pas tout seul. D'accord ? Donc là, il va avoir vraiment beaucoup de mal parce qu'en plus, vous l'avez abîmé. Donc, il a des endroits où il va être, comment dire, pincé. Et puis, il va perdre un petit peu plus vite de l'eau, etc. par évapotranspiration. Donc là, c'est sûr, celui-là, il ne se relèvera jamais. Et donc, on a deux, on a fait alliance avec deux raisonnements. Un végétal haut, 7 tonnes à floraison minimum pour désherber. C'est le minimum pour désherber. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas 7 tonnes de matière sèche à hectare, j'ai encore beaucoup trop d'adventices dedans. Et ces adventices, elles pourraient être à un autre rythme que la floraison. D'accord ? Et donc, pouvoir passer à travers. Donc, il faut à tout prix que la plante qui pousse, elle ait étouffée tout le monde avant. Pigez ? Donc, ce seuil d'étouffement, il arrive quand votre plante fait à peu près 7 tonnes de matière sèche au moins. Mais 10 et 12 ou 15, c'est mieux. Donc, cette tonne, c'est du végétal. C'est un couvert qui vous arrive là. D'accord ? Donc, ça commence à faire de la masse dans un champ. Tu te promènes dans un champ. La chaussure, une tonne. La cheville, une et demie. Le mollet, deux. C'est pas mal. Le genou, trois. La ceinture, cinq. Et l'épaule, sept, huit. Voilà. C'est pas trop mal. Ça, c'est les mauvaises herbes maintenant. Alors, pourquoi pousse un chardon ? Pourquoi pousse une prêle ? Regardez les systèmes racinaires de ces plantes. En fait, à chaque fois qu'elles vont trouver un obstacle, un outil qui est fait, enfin, une semelle qui est faite par un outil ou quelque chose. En fait, elles vont proliférer sur les semelles d'outils. Et donc, en fait, on se rend compte que ces plantes-là, quand elles arrivent, elles vont faire un truc très simple. Elles vont faire des galeries de la macro porosité dans le sol. D'accord ? Des gros trous, au final, quand elles vont mourir. Et en plus, elles vont laisser énormément de carbone dedans. D'accord ? Donc, c'est les plantes, en fait, qui prolifèrent dans la phase de restructuration au début. Alors, si j'ai touché mon sol humide et que j'ai fait une semelle d'outils, ça y est, le liseron, le chardon va proliférer là-dessus parce que ça pourrait être dur comme ça. Et il va refaire la liaison parce qu'il va marcotter une fois pour descendre et une fois pour monter. D'accord ? Donc, votre chardon, il peut courir sur des kilomètres dans un champ. Alors, des kilomètres, j'exagère, mais on va dire 500 mètres. Et s'il trouve une zone qui est propice à son développement, l'horizome qui est à 500 mètres, il va développer une plaque où il va marcotter dans les deux sens pour refaire la liaison de la structure. Et vous allez voir arriver une grande plaque de chardon et puis vous allez lutter contre lui. Puis, des fois, on oublie qu'il a pris naissance à 500 mètres de là. D'accord ? Donc là, pour lutter contre ça, c'est très difficile. En gros, ce sont des plantes qui viennent réinjecter énormément de matière organique dans les profils et refaire de la liaison verticale et de la porosité verticale. Donc, quand on a ces plantes-là, on a du mal et d'autant plus la prêle qui est la plante qui vous indique que votre sol, il est complètement naze, qu'il n'y a plus du tout de matière organique dedans. Parce que la prêle, en fait, elle fait un squelette sur la silice. Et la silice, c'est le seul atome du tableau de Mendeleïev qui est à quatre liaisons comme le carbone. Ils sont à côté. Silice, quatre liaisons atomiques. Carbone, quatre. Et donc, quand le sol a perdu le carbone, c'est la plante qui revient parce qu'elle sait faire des liaisons comme le carbone, quatre liaisons atomiques à partir de la silice. C'est balèze, hein ? Et donc, elle remet du carbone sur un squelette de silice, en fait. Puisqu'elle est carbonée, cette plante-là. Donc, elle réinjecte du carbone. Donc, attention, le proverbe paysan, c'est « La prêle, tu vends ton champ et le chardon, tu l'achètes. » Parce qu'un chardon, ça montre que la terre devient fertile. Par contre, la prêle, ça vous montre l'inverse. Vous avez perdu l'humus, en fait. Oui, tout est rattrapable. Là, j'ai fait une expérience avec un gars qui a dû de la prêle. Il ne s'est plus désherbé ça. Il y a de la prêle et de la prêle. Le seul moyen qu'on a eu pour s'en débarrasser, c'est qu'on a mis du BRF, c'est-à-dire qu'on a mis des résidus de déchets verts à la dose de 30 tonnes hectares tous les ans pendant quatre ans. Il n'y a plus rien. On s'en est débarrassé en réinjectant du carbone frais sous forme lignine avec un petit peu de cellulose. C'est des branches, si tu veux. Et ça a été d'une efficacité monstrueuse pour se débarrasser. En fait, on recarbone le sol. Les adventices, c'était les fameuses Kénopode, Morel, etc. et les annuels avec ici une luzerne. Donc ça, c'était en Belgique que ça s'est fait. Et c'est BRF dans les champs. On va semer de la luzerne. Le témoin et l'autre champ, on a incorporé du BRF dans le sol. Oui, parce qu'ils sont à travail superficiel. Donc, ils ont incorporé et semé de la luzerne au printemps. Donc, le témoin d'un côté, luzerne avec de la potentie. Je ne sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. Je ne vois pas la luzerne. Et de l'autre côté, le témoin BRF, il est nickel, propre et ça pousse. La différence entre les deux essais, c'est l'apport de BRF. Eh bien, le bois incorporé au sol, il va humifier, il va appeler l'azote libre du sol pour l'humification. Parce qu'il faut d'art d'art ramener le C sur N à 10. Et je viens de mettre un produit à C sur N à 60 ou 50 ou j'en sais rien. Donc, tous les nitrates qui traînent vont être mobilisés pour l'humification. Pas de nitrate dans la solution des sols. Pas de mauvaises herbes nitrophiles qui poussent. Et comme j'ai semé une légumineuse, ça tombe bien. Elle pousse toute seule. C'est propre. Vous voyez les punitions ? C'est terrible. Et donc, on apprend petit à petit tout ça. Et donc, le cycle de l'azote, les végétaux, est-ce qu'ils ont besoin de beaucoup d'azote ? Ça dépend lesquels, en fait. Et à quel moment ? Donc, si tu as une plante autonome, tout va bien. Mais je supprime les nitrates pour supprimer les mauvaises herbes. OK ? Donc, je désherbe avec le carbone. Autre technique de désherbage biologique, parce qu'on en a trouvé plein. C'est ça, le secret. Et donc, c'est la rotation. C'est-à-dire, vous avez trois traits, le rouge, le vert et le bleu. Le rouge, c'est une année sans la culture. Donc, en fait, j'ai un système où, one year out, comme disait Dwayne Beck, je fais du maïs et du blé. Voilà. Et donc, quand je fais une année du maïs, une année du blé, eh bien, au bout de cinq ans, je ne maîtrise plus le salissement. Parce qu'en fait, toutes les adventices se sont habituées au rythme biologique que j'ai imprimé. Elles sont cyclées. Celles du blé se sont cyclées et elles savent qu'elles doivent attendre un an de plus pour revenir. Et celles du maïs, pareil, elles sont cyclées dans le maïs. Elles savent que comme cet imbécile-là, il fait un an sur deux, elles reviennent un an sur deux. Et elles se sont cyclées. En gros, dans ce système-là, le paysan, il tient cinq ans propre et après, il ne peut plus. Et même au désherbant, on a des soucis. On crée les résistances là. D'accord ? Parce que c'est, comment dire, l'adventice, c'est cyclé au rythme que tu as imprimé. Donc maintenant, on fait un autre truc. C'est le trait vert. C'est deux in, deux out. Je reprends l'exemple du maïs blé et je vais faire deux, deux. Donc blé, blé, maïs, maïs. Et je vais donner des rythmes à deux ans. Eh bien, dans le rythme à deux ans, vous désherbez beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire, vous tenez onze ans et au bout de la quinzième année, seizième, là, vous êtes vraiment cuit à nouveau. C'est-à-dire que les plantes, elles vont mettre beaucoup plus de temps à imprimer ton rythme biologique. D'accord ? Et finalement, la troisième combine, c'était deux années out. Ça veut dire qu'en fait, on a trois années avant de revenir. C'est-à-dire, on a trois cultures différentes. Et pour désherber, il faut au moins trois années pour revenir avec la même plante, dans le même rythme. D'accord ? Et donc, il nous a dit un truc très simple. Les adventices, c'est un petit peu bêta. D'accord ? Ça a une petite cervelle, une mémoire à deux ans. La troisième, elle est perdue. Et donc, le principal outil de lutte de la rotation qu'on a connu ou qu'on connaît depuis longtemps, c'est de gérer ce décalage des rythmes de semis et de récolte, etc. Pour avoir un rythme à trois ans, toujours décalé. D'accord ? Et donc, tu peux revenir au rythme initial trois ans après. Et dans la rotation, vous avez ça. C'est-à-dire que quand vous travaillez le sol avec deux plantes en rotation, vous avez 225 adventices au mètre carré. Je passe à quatre plantes. J'ai divisé la pression par cinq. J'en ai plus que 44. Et quand, dans la même rotation, je fais du semi-direct, c'est-à-dire que je ne travaille plus et je me débrouille pour ne pas lever les dormances, eh bien, j'ai que 94 adventices au mètre carré. Et si je mets quatre plantes à des rythmes toujours différents, j'ai plus que 7. Donc, entre les deux extrêmes, j'ai réduit la pression d'adventices de 90%. L'allélopathie, la voilà. C'est-à-dire que la litière qui tombe sur le sol, donc ça, ça nous vient d'Argentine, en fait, vous avez une zone rouge qui est la zone de décomposition active. Donc, ça vous fait un film anti-germe, en fait. D'accord ? Et en dessous, une fois que c'est décomposé, vous avez une zone de mise en agrégat. Activa de agrégatio. Et ensuite, en dessous, en pointillé blanc, vous avez l'agrégat en chambre, c'est-à-dire qu'il est stabilisé. D'accord ? Donc, la création des agrégats stables, ça rentre par le haut, tout le temps. Un sol, il ne se fait jamais par le bas, il se fait toujours par le haut avec le végétal. D'accord ? Et donc, globalement, si je sème une plante dans la zone rouge, elle ne pourra jamais germer. Mais si je la sème dans la zone bleue, d'accord ? Et qu'elle doit passer à travers la rouge, elle va germer. Mais dès qu'elle va trouver la rouge, je couic. Alors, regardez la performance du désherbage. Il y a une graine dans la zone bleue. Donc, pour qu'elle pousse, il faut qu'elle fasse quoi ? Il faut qu'elle voie la lumière, il faut qu'elle ait de l'eau et de la température. Donc, haute température, souvent, elle pourrait avoir, mais il faut à tout prix qu'elle voie la lumière. Et donc là, déjà, le paillage empêcherait la lumière de tomber dessus. Donc, elle ne pourrait même pas germer. Et si elle veut germer parce qu'elle a vu un soupçon de lumière, eh bien, il faut qu'elle passe à travers la couche rouge. Donc, elle pourrait crever. D'accord ? Et ensuite, il faut qu'elle passe à travers la litière quand même. Si elle a passé tous les obstacles, elle pourrait s'épuiser dedans. D'accord ? Vous voyez la puissance de la litière qui, en plus, nourrit en carbone le sol pour que vous ayez plein d'azote. En fait, ce qu'il faut voir dans ce système-là, c'est que l'allélopathie, c'est la plaie du paysan. Parce que comme c'est anti-germe, moi, ça ne m'arrange pas puisque je veux à tout prix que ça germe. Mais oui, parce que c'est ma plante de culture qui pourrait passer à la trappe dans ce truc-là. Donc, il n'y a qu'une seule réflexion qui nous vient du Brésil ou de ces pays-là. C'est-à-dire que quand la litière va arriver au sol, combien de temps va mettre la litière à commencer sa biodégradation ? En fait, en gros, tu as une semaine avant que s'installe la mécanique de production de cette zone allélopathique. Donc, ça veut dire que si je sème, le jour où la litière est créée, ça va germer, elle va passer à travers. Elle va passer d'autant plus facilement que c'est une grosse graine avec beaucoup de réserve. Les carottes, là, elles vont quand même avoir du mal. C'est tout petit, petit. Donc, les carottes, on invente autre chose. OK, donc, ça veut dire que pour éviter l'effet allélopathique, il faut que je sème tout de suite et que la litière arrive par-dessus. Parce que le temps que l'effet allélopathique se met en place, ma graine, elle tente de passer à travers, d'autant plus facilement que c'est une grosse graine. Attention, les petites graines. En fait, la grande erreur, c'est de penser que l'allélopathie va nous aider à désherber. C'est vrai dans l'interrand, mais mon problème, c'est de semer. Et si je sème, par exemple, dans la litière, alors que le système allélopathique s'est mis en place, c'est à dire huit jours après le paillage, il y a toutes les chances que j'y arrive, quasi jamais. Ou alors, j'enlève tout, claque et je refais un système non allélopathique sur le rang. L'effet antigerme, en fait, il est temporaire. C'est à dire qu'on se rend compte que ça peut durer deux, trois mois. C'est une espèce de courbe en cloche, l'effet. Parce qu'à un moment donné, ta paille, elle va rentrer dans son cycle de dégradation. Et puis, tes vers de terre, ils vont tirer les brindis, ils vont remettre des turicules, etc. Ça va casser ton film au bout d'un moment. Donc, l'effet allélopathique, il n'est que momentané. On pense que c'est en plein été que c'est le pire et que ça dure maxi trois mois si c'est sec. Mais quand on revient de l'humidité, ça peut être lavé. D'accord ? Donc, ton effet va être dilué, tout simplement. Et après, quand les vers de terre retravaillent, etc., ils remettent de la terre non allélopathique dedans, partout, et le film va se casser. Donc, il y a des... Alors, soit je sème tout de suite, soit je sème très tard après. Alors, voilà à quoi ressemble une céréale épillée. D'accord ? Voilà ce qu'on a commencé à faire avec les gars. Donc là, il y a 12 tonnes de matière sèche et on va semer dedans. Donc, c'est les premiers essais que je faisais de désherbage biologique. Donc là, on sème du maïs. Et donc, les paillages, ça se fait encore humide parce qu'un disque d'un semoir, il peut couper quelque chose qui est vert. Donc, c'est facile à semer. Si la matière, elle est sèche, d'accord ? Vraiment, l'état de paille, c'est très difficile à couper avec un disque et la paille rentre dans le sillon. Et du coup, vous faites de l'allélopathie dans le sillon. C'est pour ça qu'en règle générale, chez les paysans, les couverts végétaux ne poussent pas en plein été. Parce qu'avec le semoir, ils ont mis toutes les pailles dans le sillon et la graine dans la paille. C'est la première erreur. On dit ça manque d'eau. Non, c'est toujours mal semé. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est fini. Donc, paillage. Et ensuite, voilà à quoi ça va ressembler sur la trace du disque. C'est-à-dire, il faut vous imaginer que votre travail, c'est de mettre la graine au contact du sol en dessous. Et du coup, elle va pouvoir pousser dans cette coupe-là du végétal pour sortir. Alors, sa dormance, elle est levée puisque vous avez une maturité au soleil l'année d'avant. Elle est passée à l'ombre dans le sac. D'accord ? Donc, elle est prête à repartir. Et voilà à quoi ça ressemble un maïs non désherbé en conventionnel où on essaye de faire du rendement. Donc, ces maïs-là, en fait, ils se salissent. Après, on retrouve un petit peu de verdure et qu'ils poussent au pied. Puis, la question, c'est est-ce qu'il faut désherber ? Vous voyez, on ne sait pas. Donc, on dit, tu fais un essai, tu passes un pulvé. Et puis, tu fermes la rampe, un tour avec, un tour sans. Et tu fais tes répé dans le champ jusqu'au moment où on vient compter les points. C'est désherbé, ce n'est pas désherbé. Est-ce que c'était utile de désherber ? Mais la réponse, c'est non. D'accord ? Mais il faut une couche de litière au moins de 15 centimètres sur le champ. D'accord ? Et donc, très, très rapidement, ça peut pousser. Donc, quand vous avez fait votre travail de construction de la fertilité, comme on a vu ce matin, avec la fertilité organobiologique, sous cette litière, il pourrait y avoir plein d'azote, 150 unités. Donc, le maïs qui pousse là-dedans, il n'a même plus besoin de fertilisation, puisque vous avez fait le plein de la nutrition carbonée pour avoir assez d'azote. Donc, ça pousse tout seul. Quelle est la punition du paysan à la sortie ? Là. Est-ce qu'il a le droit d'ensiler son maïs ? C'est-à-dire de prendre la paille et le grain. Ben non, parce que justement, il ne doit pas couper la chaîne de nutrition carbonée, sous peine de perdre la minéralisation de l'azote. D'accord ? Et donc, c'est des vrais traumatismes, parce qu'ils ne savent pas nourrir les vaches sans la paille. Ils en s'illent tout. Ils prennent la paille et le grain tout le temps. Donc, là aussi, on a appris depuis à reconstruire des systèmes où on ne prend que le grain. Voilà. Et donc, on commence à faire ça avec toutes les plantes. Donc là, c'est de la fèvrole pour semer du tournesol ou du maïs. Je ne sais pas trop ce qu'on va semer là. Donc, ça, c'est mon champion de la lutte biologique, ça, en chimie. Donc, oui, j'ai des colzas avec un indice de fréquence de traitement. La moyenne régionale chez lui, c'est 7. 7 passages phyto à pleine dose. Ça, c'est la moyenne de la région. Donc là, on est à 1. Donc, on estime qu'on a bien bossé. Parce qu'il y a quelques petits soucis, notamment les charançons, qu'on a un petit peu de mal. C'est maîtrisé maintenant, à peine. Tu vois, il faut un petit peu de temps. Et du coup, on commence à faire deux, comment dire, du salissement volontaire avec des plantes associées. C'est-à-dire, on sème deux plantes, une de culture et une de contre-cycle qui va geler, par exemple. Donc, on fait colza phaceli, là, ou colza fèvre en bas, là, les deux. Et en fait, vous mettez énormément de pieds dans un champ pour éviter qu'il y ait beaucoup de lumière qui arrive au sol. Et en fait, vous salissez avec une plante qui va geler. C'est ça, c'est ça un petit peu le débat. Et donc, avec cette plante qui va geler, par exemple, là, en bas, la fève ou en haut, c'était une phaceli. Ça vous permet, en fait, d'occuper énormément le territoire et d'éviter que la lumière ne touche le sol. Et à un moment donné, il faut enlever la deuxième plante quand même. On s'est rendu compte que quand on les menait ensemble, on avait des petits problèmes au printemps. Ça ne marchait pas bien. Donc, on travaille sur des plantes à contre-cycle gelives pour qu'en fait, elles meurent toutes seules dans la phase hiver. Et plus cette plante est développée avant l'hiver, mieux c'est parce que plus elle va prendre, en fait, le froid. Parce qu'elle a plus de feuilles et plus d'appareils végétals. Donc, les fèves de printemps se met en plein été. Elles sont très développées à l'automne et le colza, il est dessous, tranquille. Et puis, quand il arrive du froid comme on a maintenant, ça part. D'accord ? Alors, ce n'est pas une science exacte parce qu'on est dans des climats océaniques. On a des vrais couacs avec ça. Mais quand il ne gèle pas, on désherbe quand même. Alors, ça, c'est le... Voilà. Donc, du coup... Mais moi, ça me va bien parce que dans le raisonnement, on a fait un pas. Et donc, ton produit devient un outil pompier. Ce qui est différent qu'un outil obligatoire. Et donc, petit à petit, tu les fais progresser. Et donc, on essaye de trouver les bonnes combinaisons. C'est-à-dire, c'est laquelle qui gagne à tous les coups. Or, on pensait que ça allait être le trèfle d'Alexandrie d'été. Mais même lui, quand il ne fait pas froid, il survit en hiver. Et au printemps, du coup, les deux plantes se font concurrence à l'eau, à la lumière. D'accord ? Donc là, ça ne va pas. Donc, ce n'est pas une science exacte. Donc, il va falloir que ça bosse un petit peu encore au coin du champ. Mais bon, on a fait de très, très gros progrès. Et donc, on fait du salissement volontaire au taux nettoyant. Sur l'limace, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup à manger, en fait. Ça, c'est le gros, gros truc des limaces. En fait, plus tu vas nourrir le ravageur, plus il y a de nourriture, moins tu vas être ravagé. Donc, ça, c'est là qu'on a commencé à le comprendre réellement, quand on a fait ça. Et puis là, on a une luzerne pérenne dans un blé moderne nain. Et en fait, quand on a fini de récolter, quand on fait ça, notre luzerne, là, on fait des luzernes porte-graines. Alors, on est à interdiction de les garder plus de deux ans. D'accord ? Pour des raisons de production de semences, de qualité, de traçabilité. Et là, on essaye de la voir pérenne le plus longtemps possible dans un système céréalier. Ce qui fait qu'une année, elle produit de la semence. Une année, on produit du blé. L'année d'après, on reproduit de la semence. L'année d'après, on refait un blé. Et la même luzerne porte-graines pourrait peut-être faire 5, 6 tours. D'accord ? Parce que le plus cher, c'est d'installer la culture. Donc là, on a une dérogation chez Jouffré-Driot pour faire ça. Parce que justement, pour nous, c'est une baisse de coût de production. Donc voilà un petit peu le désherbage. Donc en fait, c'était on suit la logique de l'écosystème. Plus travailler du tout. Plus il mange du carbone, plus il sera propre. La lumière, elle ne doit plus jamais toucher le sol. Et votre sol, il doit se transformer en puits de carbone réellement. Et donc la plus grande difficulté, c'est le premier rendement du végétal là-dedans. Et donc après, où est-ce que je trouve ma matière pour m'aider ? C'est-à-dire où est-ce que je trouve ma paille ? Où est-ce que je trouve mon bois ou mon BRF ou mes feuilles mortes ? Ou Dieu sait quoi, qui est une fibre carbonée qui revient au sol. D'accord ? Et je démarre. Sous-titrage Société Radio-Canada